Mes très chers amis, ravis de vous retrouver dans ce contexte privilégié de cette nature incroyablement belle et puis surtout reposant tout ça pour aller de nouveau encore connecter à notre nature profonde et notamment dans des situations où parfois nous sommes confrontés à de la perte de confiance. C'est probablement des situations que vous rencontrez parfois, que je rencontre aussi beaucoup, j'ai beaucoup rencontré, c'est ce sentiment de tout d'un coup d'être confronté à une situation où on se demande, mais comment on va faire ? Est-ce qu'on a la capacité de le faire ? Est-ce que je vais trouver les moyens ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que finalement les autres ne vont pas trouver que je suis un peu moyen là-dessus ? Enfin bref, toutes ces situations où on a le sentiment qu'on n'est pas sûr. C'est un peu la barre qu'on a devant nous et qu'on n'ose pas sauter parce qu'on se dit, on n'y arrivera peut-être pas. Et du coup, quand on est emporté là-dedans, du coup on a tendance à s'éteindre, à se fermer un petit peu et puis du coup à se mettre en réserve. Et c'est bien dommage parce que si on reste dans cette problématique, du coup on va la confirmer, cette problématique. C'est-à-dire qu'on va avoir des représentations de soi qui sont un peu dévalorisantes, elles ne sont pas forcément très conscientes. Mais sachez qu'en arrière-plan, on va être plutôt dans le retrait, on va ressentir de la lourdeur. Du coup, dans ce retrait-là, les gens vont plutôt s'écarter un petit peu de nous. Et moi, ce que je vous propose, c'est de transformer ce truc-là. Et pour transformer ce truc-là, retrouver cette confiance, il va falloir transformer la relation que vous avez avec vous-même. Commencez par reconnaître ce qu'il y a en vous de vivant et de positif. Est-ce que vous êtes capable de respirer, de vous remplir et de sourire, par exemple ? Eh bien oui, ça, je suis capable de le faire. Est-ce que je suis capable tout d'un coup de me redresser et de regarder et d'affronter la situation un peu comme un ninja, si vous voulez, face à une situation importante ? Est-ce que je me sens un peu comme la force d'un animal, à la fois dans sa force, je peux penser au lion, au tigre, mais aussi dans sa souplesse face à la situation ? Est-ce que je peux aller chercher en moi des ressources qui vont au contraire me canaliser dans autre chose que cette perte, cette fuite en quelque sorte qui m'abaisse ? Mais au contraire, me remonter, retrouver cette confiance et me dire en quoi je me reconnais comme puissant ? En quoi je suis capable de faire ? C'est quoi mon prochain pas ? Et quel que soit là où j'en suis, peut-être de parler à une personne que je n'ai pas encore rencontrée, peut-être de dire à un inconnu une chose positive, peut-être de faire appel à une personne que je n'ai pas l'habitude d'appeler et puis de lui demander au fond comment elle va, est-ce qu'elle pourrait m'aider sur telle ou telle chose, faire une demande, appeler vos parents et leur dire combien vous les appréciez, mais bref, sortir un petit peu de vos zones de confort en faisant quelque chose qui soit positif pour le monde et ensuite, dès que vous avez terminé, de vous féliciter pour ça, de vous féliciter pour emmagasiner de l'expérience, emmagasiner des habitudes comme ça que vous allez mettre en place et qui montrent en fait que vous êtes non seulement vivant, mais qu'en plus vous pouvez donner autour de vous, vous pouvez partager des choses, des idées, des objectifs, de l'énergie et surtout grandir à travers la prise de conscience de votre capacité à agir sur le monde et surtout à l'embellir parce que c'est ça finalement le plus important, c'est le service qu'on va pouvoir apporter chaque jour aux gens comme ça qui sont autour de nous, que ce soit encore une fois dans notre famille, dans notre couple, auprès de nos enfants, mais aussi nos collaborateurs et puis toutes ces personnes qu'on est amené à croiser comme ça sur le chemin, par exemple quelqu'un me fait une petite feuille de poisson, je suis en voiture, et bien tout d'un coup je me détends, je souris, je lui fais un petit signe, je lui dis ok, rien de grave là-dessus et vous allez voir comme c'est incroyablement bon d'être bon et de dégager de l'énergie et au-delà de ça, vous allez attirer, vous allez voir dans l'environnement des regards différents, des attitudes différents, des retours différents et puis même si les gens continuent à vous trouver bizarre, et bien laissez-les vous trouver bizarre et connectez à cette puissance qui est en vous parce que le terrain de jeu, il est là devant vous chaque jour, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui vont suivre, donc profitez de cette vidéo pour tirer un maximum d'expérience dans ce que je vous dis à travers l'environnement dans lequel vous êtes. Expérimentez, mettez en place parce que c'est ça le plus important, j'adore ce que dit souvent mon ami Olivier, Olivier Roland, ne restez pas comme ça dans la passivité à écouter des choses, expérimentez-les, c'est ce qui fait toute la différence, soyez des rebelles par rapport à ces situations, des rebelles intelligents comme il aime dire, je le sais d'ailleurs au passage parce que j'adore cette idée de passer à l'action et d'expérimenter des choses. On se retrouve très vite, continuez à vivre, à profiter de cette nature à la fois externe, si vous avez la chance d'être connecté à elle ou interne parce qu'elle vous suit en permanence, en tout cas moi j'adore ce contexte pour révéler de plus en plus à des gens comme vous, à des gens comme toi, cette belle nature qui nous anime et qu'on peut faire pousser, arroser et exprimer chaque jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Merci. Sous-titrage ST' 501